... Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes conseils pour la rentrée et puis pour vos examens surtout, vous me l'avez demandé pas mal depuis que j'ai fait ma vidéo sur je ne sais plus quel vlog mais où je vous avais dit mes résultats au bac de français particulièrement donc j'avais eu, pour ceux qui n'avaient pas vu et qui voudraient savoir et qui auraient la flemme d'aller voir j'ai eu 20 à l'oral de français, 16 à l'écrit et 18 aux sciences ainsi qu'aux TPE je savais pas comment faire cette vidéo parce que je voulais pas du tout que ça passe pour la vie volontaire mais je me suis dit que pour casser un peu cette ambiance scolaire j'allais manger des chips j'ai pas mangé ce midi, j'ai trop faim et je mange pratiquement jamais de chips donc on va faire un petit test cette vidéo elle s'applique à peu près tous les examens je pense je vais un peu me concentrer sur le brevet et sur le bac de français parce que voilà, c'est les épreuves que j'ai faites mais dans tous les cas, si vous voulez des vidéos un peu plus spécifiques à chaque épreuve par exemple le bac de français, spécifiquement une pour l'oral je pense en faire une dans quelques mois n'hésitez pas à me demander c'est trop bon donc juste pour vous dire un petit point c'est que je suis pas du tout différente de vous si moi j'ai réussi c'est que vous pouvez y arriver aussi ça fait bateau de dire ça mais c'est la vérité c'est à dire que j'ai pas forcément des capacités énormes je passe pas ma vie à travailler, je suis pas quelqu'un de très sérieuse non plus et pourtant j'ai réussi à avoir des assez bonnes notes donc tout d'abord mon premier conseil c'est de croire en vous je sais que c'est débile comme conseil mais vraiment ça joue beaucoup au début d'année j'avais pas du tout conscience en moi par rapport à l'examen de français et ce qui faisait que si je m'entraînais ou si je passais un oral bleu ou quoi j'allais bégayer et j'allais être vraiment pas sûre de moi et ça marche pas du tout c'est à dire que si tu te dis dans ta tête je vais pas y arriver, je suis nulle, j'ai pas compris si tu lis un texte et tu te dis direct j'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris en fait ça va tellement te conforter dans l'idée que tu vas raconter de la merde et pas chercher à aller plus loin alors que si tu te dis ok j'essaie de comprendre, j'aime apprendre si tu te répètes ça même si c'est faux forcément dans ta tête ça va aller mieux mon deuxième conseil serait de vous y prendre à l'avance pour toutes vos épreuves moi personnellement je me suis vraiment réveillée au moment du bac blanc je me suis rendue compte même au moment du brevet blanc quand j'étais en troisième qu'il fallait que je me bouge à ce moment là j'ai récupéré tous mes cours les cours de mes potes parce que moi c'était pas clair c'était pas cadré et j'ai tout recopié sur l'ordinateur je me suis fait des fiches j'ai appris j'ai taffé à donc pour le bac blanc d'ailleurs j'ai eu 20 et je sais pas c'était trop bien parce que j'avais tellement peur de ce bac blanc j'avais plus peur pour le bac blanc que pour le vrai bac et donc une fois que bah t'as bossé pour le bac blanc logiquement t'as presque plus rien à faire pour le vrai bac enfin moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu c'est à dire que j'ai essayé de bosser mais j'avais rien à réviser enfin j'avais l'impression que j'arrivais pas à réviser parce que je connaissais déjà les trucs et en plus si vous avez du mal à retenir les choses vous y prendre bien à l'avance c'est beaucoup mieux après je comprends que sur le coup tu te dis ouais c'est dans mon temps et tout j'ai pas envie de le faire mais c'est tellement du temps de gagner surtout qu'au période du bac c'est de l'été il y avait de la musique enfin d'envie de sortir et tout donc flemme de réviser quoi troisième conseil bossez vos points faibles moi mon point faible c'était l'organisation je m'explique je suis quelqu'un de pas très organisé avec mes cours ce qui fait que mes cours de français ils ressemblaient à rien et j'ai vraiment bossé sur ça c'est à dire que j'ai recopié à l'ordinateur parce que quand je recopie à l'écrit c'est moche j'ai essayé de organiser tout dans ma tête j'ai refait tous les plans j'ai vraiment essayé de comprendre ce que j'avais mis et que tout soit organisé pour moi et une fois que c'est fait ça paraît beaucoup plus simple si votre point faible c'est l'oral le fait de parler en public vous entraînez à parler en public vous vous enregistrez sur votre téléphone vous le faites devant des potes vous vous essayez le théâtre quatrième conseil c'est souvent un conseil de youtubeuse mais je suis assez d'accord avec ça c'est trouver la meilleure manière pour vous d'apprendre alors je m'explique il y a des gens qui ont une mémoire visuelle c'est à dire que grâce à des schémas ou des trucs comme ça vous allez vous souvenir il y en a qui ont une mémoire auditive par exemple grâce à soit une vidéo que vous écoutez un podcast que vous écoutez quelqu'un qui va vous réciter une leçon un truc que vous aurez enregistré et il y en a d'autres qui ont différentes mémoires donc il y a plein de mémoires différentes mais il faut que vous trouviez la mémoire qui vous corresponde mieux moi je sais que c'est surtout la mémoire visuelle et ça c'est vraiment un conseil pour tout 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 c'est à dire que pour tous les examens que vous avez ça sert à rien d'essayer d'apprendre avec une méthode que vous enseignez vos professeurs si ça ne vous correspond pas à vous adaptez-vous à vous prochain conseil ça va être de vous cultiver alors ça ça marche vraiment pour tout pour l'histoire pour le français pour tout c'est bien de réciter les cours des profs mais souvent les examinateurs ou les correcteurs ils savent ils ont interrogé d'autres gens de votre classe et donc si vous répétez juste votre cours et le cours de votre prof ils vont tout de suite le voir alors que vous pouvez très bien vous cultiver vous même mais se cultiver c'est pas chiant en fait souvent on pense que c'est relou mais moi je trouve ça dix fois plus intéressant d'avoir une discussion avec ton correcteur sur un truc que tu kiffes par exemple moi j'aime bien j'ai bien aimé le livre est misérable donc j'ai lu en version enrégée mais voilà et je me souviens que j'en avais parlé avec ma correctrice au bague blanc et après ça avait dévié de sujet on avait parlé de plein de trucs on avait parlé des fanatismes religieux on avait parlé des terrorismes enfin on avait parlé de vraiment plein de choses si le prof voit que vous avez des connaissances il va moins essayer de vous piéger ou du moins il va plus être détendu enfin c'est vraiment le sentiment que j'ai voilà si vous voulez que je vous fasse une liste d'oeuvres que j'aime bien ou de poèmes que j'aime bien parce que oui les poèmes franchement moi j'adore Louis Aragon par exemple enfin sans vouloir faire mais vraiment vous pouvez aimer des poèmes vous pouvez aimer des trucs comme ça dites vous que c'est un livre comme un autre voilà après je vais pas lire des classiques pour mon plaisir pendant les vacances vous voyez mais tu peux vraiment apprécier et laissez vous porter par le truc prochain conseil ça va être ne jouez pas en jeu alors je sais pas si vous me comprenez mais que ce soit sur une copie ou à l'oral ou un truc comme ça enfin moi je trouve que un truc apparemment que les profs détestent c'est ceux qui font semblant de savoir quelque chose alors qu'ils le sont pas ils le savent pas est-ce que vous me comprenez par exemple ils vont vous dire est-ce que tu as lu les rougons maca donc c'est une oeuvre de Zola enfin une liste d'oeuvres en bref et si tu dis oui mais qu'en fait tu les as pas lus ils vont tout de suite s'en rendre compte et c'est comme à l'écrit si t'essaies de citer une oeuvre dont tu connais rien du tout ils vont s'en rendre compte direct et ça c'est pas qu'en français c'est en histoire aussi tu cites un événement mais tu connais pas sa date le nom et tu sais plus ce qui s'est passé ça sert à rien enfin je veux dire c'est inutile vaut mieux admettre que vous avez tort dire que genre vous savez pas et dire par contre je connais cette autre oeuvre là enfin admettre vous voyez en première ils attendent pas qu'on connaisse des centaines de trucs ils attendent pas qu'on soit les gens les plus cultivés au monde c'est normal enfin je sais pas on est des élèves prochain conseil ce conseil est assez bizarre ne faites pas que travail je sais que ça peut paraître idiot un peu déroutant mais c'est vraiment la vérité en fait il y a un truc que je comprends pas c'est les gens qui fassent leur vie à bosser alors je comprends mais moi je pourrais pas faire la même chose je parle au niveau lycée après je sais pas je suis pas en prépa je suis pas voilà je passe pensez pas que si vous enfermez toute la journée si vous faites que apprendre 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 vous allez être le meilleur enfin du moins multiplier vos capacités et être plus intelligent je ne sais quoi moi je trouve que c'est complètement faux je préfère bosser une heure où je me mets vraiment bien une heure où je bosse 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 et puis après passer le reste du temps à faire des vidéos à aller voir mes potes à sortir voilà si vous arrivez à trouver cet équilibre je pense que c'est le plus important plus tu vas bosser plus tu vas je pense avoir l'impression d'être blasé par ça enfin être un peu énervé par le travail et ça va vous dégoûter ça va vous écœurer c'est comme si vous mangez du gâteau au chocolat pendant genre une journée entière bah à la fin vous allez avoir envie de vomir alors que si vous mangez cette quantité sur un mois bah à la fin vous aimerez toujours le gâteau au chocolat vous ne comprenez peut-être pas autre conseil c'est donc ça va un peu avec le même sujet de la mémoire de tout à l'heure mais là c'est plus au niveau du lieu il y a des gens qui travaillent mieux à la bibliothèque à 10h de matin il y en a d'autres qui travaillent mieux chez eux à midi il y en a qui travaillent bien en ayant de la bouffe et de la musique il y en a d'autres qui travaillent bien avec leurs potes selon les périodes de votre vie selon les personnes qui vous traînaient selon votre examen vous allez être différent et donc il faut vraiment que vous trouviez l'endroit où vous vous sentiez posé où vous vous sentez bien où vous vous sentez que vous avez vraiment une bonne endurance de travail si vous voulez mettre des bougies mettez des bougies si vous voulez avoir un hamburger à côté de vous manger un hamburger si vous voulez avoir de la menthe à côté de vous prenez de la menthe enfin je ne sais pas si vous me comprenez mais essayez d'avoir le meilleur coin possible après passez pas la moitié de votre temps de révision à préparer votre petit coin parce que ouais voilà les parents parfois ils vous disent non on bosse pas sur ton lit ou fais ci fais ça mais en fait si t'es bien à bosser dans ton lit bosse dans ton lit quoi enfin c'est ce que tu veux de ta vie dernier truc aimer travailler quoi enfin je sais que c'est compliqué mais tout ce que vous apprenez maintenant faut que vous arriviez à le rendre cool si vous aimez vraiment pas l'histoire essayez de regarder des séries sur ce sujet là je sais que moi vraiment toute la période de Louis XIV et tout je l'ai appris via des romans sur des filles enfin les colons du reçois je ne sais pas si vous voyez et puis il y a la série Versailles il y a Reign pour apprendre un peu l'histoire le Moyen-Âge et tout enfin bref il y a plein de trucs comme ça donc si vous n'êtes pas fait pour le travail ordinaire c'est pas grave genre c'est tout à fait normal et essayez de trouver d'autres solutions je vais finir cette vidéo je ne sais pas si mes conseils vous auront aidé c'est vraiment pas les conseils qu'on voit sur le dessus de l'habitude mais moi c'est vraiment les conseils qui me viennent à l'esprit quand je pense à comment j'ai eu des bonnes notes ou comment j'arrive à bosser et je remarque que quand je ne fais pas ces conseils enfin quand je ne fais pas cette logique bah j'ai vraiment du mal à travailler et j'ai des mauvaises notes parce que je me prends aussi souvent des taules il ne faut pas croire enfin vraiment je ne sais pas un génie non plus voilà on a tous nos petits défauts si vous avez encore d'autres questions sur le lycée ou quoi la série back to school n'est pas finie donc allez-y bref ciao la mif je vous aime et bonne chance pour vos examens vous allez voir c'est pas si dur